Un nouveau exercice sur le calcul des limites, toujours pour les bacheliers et sciences maths, calculer la limite x tend vers plus l'infini de cette expression, x au cube plus sin 2x moins 2 sin x, le taux sur arc tangente x au cube moins arc tangente x, le taux au cube. Faites attention ici, ici le x, il porte le 3 comme exposant, ici le 3 c'est un exposant pour toute cette écriture, arc tangente x. On sait que la fonction qui a t associé arc tangente t, c'est à dire la fonction arc tangente, elle est continue sur son domaine de définition. Encore, la fonction cube, c'est à dire qui a t associé t au cube, est une fonction continue sur son domaine de définition r. Et on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube est égale à plus l'infini. Ceci c'est un rappel des notions déjà connues ou bien déjà vues. Donc, je ne vais pas aller plus loin, alors je calcule cette limite, la limite de ceci moins la limite de ceci. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de arc tangente x au cube, la fonction arc tangente, c'est une fonction continue comme j'ai rappelé ici. Donc, la limite passe dans les parenthèses et j'obtiens arc tangente limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube. Or, limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube, c'est plus l'infini pour l'arc tangente, donc ça vaut pi sur 2. De plus, la limite quand x tend vers plus l'infini de arc tangente x, le taux au cube, la fonction qui a t associé au cube est une fonction continue sur son domaine de définition. Donc, la limite passe dans la parenthèse. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de arc tangente x, le taux au cube. Cette limite entre ici, entre dans la parenthèse, passe dans la parenthèse. Limite quand x tend vers plus l'infini de arc tangente x en plus l'infini est égale à pi sur 2. Avec le cube ici, ça donne pi au cube sur 8. Donc, la limite du dénominateur, c'est la différence des deux limites. Donc, les deux limites sont déjà connues. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini du dénominateur, ça donne pi sur 2, moins pi au cube sur 8, j'aurai doué au même dénominateur. Donc, 4pi moins pi au cube, le taux sur 8. 4pi moins pi au cube, c'est un nombre négatif. Donc, ceci, c'est un nombre négatif. Donc, la limite du dénominateur, ça donne un nombre réel négatif. Passons au numérateur, que j'appelle un x. Celui-là. Donc, le numérateur nx est égal à x au cube plus sinus 2x moins 2 sinus x. Je factorise par x au cube. Donc, j'obtiens 1 plus sinus 2x sur x au cube moins 2 fois sinus x sur x au cube. Alors, remarquez bien, le sinus, il est toujours compris entre moins 1. C'est un nombre qui est compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite de ceci, on a c'est l'infini, donc c'est 0. La même chose ici, c'est 0. Donc, il reste la limite de x au cube. Quand x tend vers plus l'infini, donc ça donne plus l'infini. Et par suite, la limite de notre expression est égale à plus l'infini, plus l'infini, sur un nombre négatif, il est là, est égale à moins l'infini. Donc, la limite de chercher est égale à moins l'infini. Je vous retrouve dans un autre exercice. A très bientôt. Ilalika.